Yo les amis, c'est JohnnyKing, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour du FIFA 18 en mode Coupe du Monde, et voici le premier pack de départ, on a chopé Boateng 87, j'ai donc choisi comme première équipe le Brésil. Donc on a du Benteke, Mignolet, Bertrand, Carlson, Rabia, Boateng, Teddeja, Vardjik, Coloking, Cassio, on a du Silibé, on a du Flutson, Kolarov, Jazz, On a du Grosiki, Vecino, Urethavitiaka, Seve, Tingzongwong, et Al Sharani. Aller, on va mettre Chérôme Boateng dans l'équipe, on va mettre Icardi. On va mettre Mignolet dans les cages. On a du Benteke. Allez, on est parti. Donc, les premiers objectifs, disputer un match, ouvrir un pack, ajouter un joueur à l'équipe, disputer un autre match. Donc ça a l'air pas mal, il y a de la compétition en ligne comme d'habitude, en mode draft, solo ou en ligne. La compétition en joueurs, solo, notre équipe de départ. Au niveau des packs, c'est pareil, on peut ouvrir un petit pack standard. Un pack premium FIFA World Cup. Un mélange de 13 éléments dont au moins 5 joueurs FIFA World Cup non échangeables et un pack fut premium hors garantie utilisable. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est 13 éléments dont au moins 3 joueurs FIFA World Cup non échangeables et un pack fut hors garantie. Allez, on va se faire un petit pack comme ça. On sait jamais. Mais ça sera... Belge, MC Belge. Et bien, ça sera Tillman. Pas mal. Yuri Tillmans. Avec ceux-ci, on aura Eder. Marafona. Azouni. Wang Gingchong. Et les entraîneurs. Des soins. Des stades, ça c'est pas mal. Stade de Saint-Persersbourg. De Kaliningrad. Et notre petit... Pack premium hors. Donc, voilà les amis. Est-ce qu'on a la possibilité d'ouvrir notre pack ? Non, même pas. Le pack, à mon avis, est transféré sur... Ultimate Team. Alors, on va se faire un petit match en solo. On a eu Yuri Tillmans. On a eu Yuri Tillmans. Le pack, à mon avis, est transféré sur le pack. On va laisser comme ça. Après, on n'a vraiment pas de collectif. On va rajouter Icardi. On va remettre Jérôme Boiteigne. On va remettre Mignolet. Benteke. On a notre petit Bertrand. On va laisser Kolarov. On va laisser Kolarov. On va juste mettre Bertrand ici. Eh bien, écoutez les amis, ça a l'air pas trop mal. On va partir comme ça. Je vais juste replacer mes joueurs. Il nous faudrait plus un buteur, parce que le buteur, c'est pas foufou. Donc, on va se remettre en... 4, 2, 3, 1, comme d'habitude. Le collectif est plus dégueulasse. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je crois qu'on va jouer comme ça, c'est tout. Allez, on va partir comme ça, les amis. C'est tout. Face au Mexique. Par contre, j'ai pas fait mes instructions. On va les faire. Donc là, tout est repassé à 50. Il faut tout reprogrammer. On va laisser comme ça. En libre. Voilà. Ils se sont pas fait chier. C'est Kolarov qui tire tout. On va mettre Killmans pour les coups francs. Allez, on va pas... Tarder plus longtemps. C'est parti. Stade du Spartak. C'est vraiment bien fait, hein. Grâce à la création en 2014, 45 000 personnes. Les graphiques sont beaux. Stade 18h. Coup d'envoi. C'est vraiment bien fait. Hervé Matopierre-Menez au commentaire. Donc vous avez... Les graphiques sont vraiment pas mal. Le stade est magnifique. Les supporters. Couleur du Brésil. On a parçoit Velo, Tchicharito. Notre Icardi. Ce qu'ils ont mis. Les hymnes nationaux. Il y a bien les hymnes. Ah, c'est vraiment bien fait. Bon, je passe, hein. Maintenant, on va tester un peu ce gameplay. Il paraît qu'il est un peu plus lent que Fifo Ultimate Team. Ouais. Il a l'air vraiment un peu plus lent quand même. Ça se trouve au coup, là. On est à la lutte avec Bertrand. Allez, c'est contré. Contre favorable. La frappe, c'est à côté. La frappe de Carlos Velo. Ouais, c'est passé pour Grosiki. La frappe a raté. C'est l'ouverture du score. Ouverture du score. Pour l'équipe du Brésil. Et Grosiki. Franchement, les appels de balles. Superbes appels de balles. Le jeu est plus lent. Mais on sent que... Ça joue largement mieux. Après, à voir en ligne s'il y a toujours les... Les scripts qui sont là. Vous voyez, je trouve que les appels sont plus beaux. Plus réalistes. Fabien, il y a un peu plus loin que le bout de... On va tenter une paire de gestes. C'est une muraille. C'est une muraille. C'est une muraille. C'est une muraille. Le fameux Lutzano. un coup de chaud dans les buts Lovkings, Kroziki Pricardix n'a pas fait les gestes Fabians Fabians qui tente sa frappe Le Mignolet qui capte ce ballon Vous voyez, même les joueurs sont plus agressifs Boateng encore une fois qui intercepte Beau tag de Quadrado 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 Le joueur PS Vendeven il me semble Sur la frappe Et c'est bien repoussé en corner par Mignolet Allez, premier corner pour le Mexique La passe là, elle est pas dégueulasse Regardez, la petite remise Directement sur l'attaquant C'est pas mal Donc Kroziki Allez, on tente la frappe C'est repoussé par Ochoa Et il y a Ocho qui dégage en corner Et on va tenter directement Ouh, petit cafouillage Heureusement, ils se sont gênés Et ça sera une sortie de but Voilà, on s'anticipe bien Parfait Ah, physique Ouais, il passe au physique Maroyo Qui a bien gêné Cette attaque Voilà, ça repart très très vite Allez, oh dommage Très belle interception Ça y est Vélo Allez, Kolarov Qui va remettre à Mignolet Pour Sidibe Kielman Sidibe à nouveau Poloving On a tenté C'est pas passé L'autre L'autre anneau Tente de passer Kolarov Qui le suit bien Magnifique Grosiki qui intercepte Ce ballon Ça peut repartir Kielman Sidibe Allez Mauvaise passe Voilà, c'est normal Avec le collectif qu'on a On peut pas faire trop de miracles Non plus Ça accélère là Chicharito Et c'est la mi-temps Sur ce score de 1 but à 0 Bah c'est très très plaisant à jouer Sans déconner Voilà Le Mexique à la possession 53-47 Trois tirs Deux cadrés pour nous Trois tirs Un seul cadré pour le Mexique C'est pas dégueulasse du tout On fera quelques petits changements Pendant le match On sert à faire rentrer Benteke à la place de Koloving Je trouve que le fait D'avoir ralenti un peu plus le jeu C'est quand même mieux Oh, petite faute là Non, pas sifflé Regulovine Kielmans Voilà J'aurais dû tirer Mais un angle comme ça C'était quasi sûr J'avais eu aucune chance Allez, il est passé Le centre, il est beau Mais Vecino La vieille frappe pourrie Ce sera une sortie de but Je sais pas pourquoi Vous voyez, il s'est retourné bizarrement Allez Toujours pas de faute Ray Yes Qui a vu l'autre anneau là-bas Attention Ça va tenter de centrer La frappe et Mignolet Impeccable Un salcédo Très bien intercepté Une superbe interception de Kolarov Ah, la mauvaise passe Après, je sais pas J'ai pas fait gaffe S'il s'était resté en légende Normalement, je pense que oui Ah, ça passe pas Lion Qui intercepte encore Attention, c'est passé Je vais être dangereux Je vais être dangereux là Le centre Boateng, superbe Avec Bertrand Krosiki Avec Kolarov Qui va remettre à Tillmans Tillmans va pour Kolovin Et il a poussé un peu trop Son ballot Pizarro Allez, on intercepte Ah, mais c'est pas pour lui Pizarro Cidibe qui intercepte Et ça va repartir avec Krosiki Kolovin Kolovin La frappe s'est repoussée Par le Le montant Et c'est dégagée Par la défense Cidibe Magnifique Et Vela encore Qui s'en sort Petit compte favorable De Carlos Vela Allez, Cidibe Qui va sortir cette balle Et on va faire des changements Parce que je ne vois pas Trop Icardi Allez, on va essayer De faire rentrer Benteke à la place Golovin à droite Et Icardi En MOC Même les changements Sont vachement bien fait Uresta Vizkaya Qui est remplacé Par Benteke Allez, Cidibe Qui dégage Sur Benteke Mais Herrera Qui intercepte Et Krosiki Oh, dommage C'est bien parti pourtant Avec grosse pression Là Qu'ils nous mettent Il joue le tout Pour le tout Pour essayer D'aller chercher L'égalisation Ah, il pousse trop Ah, Golovin Il pousse trop son ballon Ça va repartir Allez, Mignolet Bonne sortie de Mignolet C'est donc Il va prendre le jaune Il a raccroché Mignolet Allez, encore un changement Allez, Boateng Avec Cidibe Ça passe Avec Tillmans Oh là là Le 1-2 Qui n'a pas marché Il l'a mis à la mauvaise personne Mais Bertrand Qui est présent Allez, Icardi Ouh là Mauvaise frappe Icardi Carlos Vela L'accélération Face à Cidibe Qui intercepte Magnifiquement Ah, la mauvaise passe Icardi, franchement Il m'a pas l'air terrible C'est même lui Qu'on aurait dû même sortir Enfin, regardez Il fait des mauvais appels Il se place très très mal Et c'est terminé pour ce premier match Et la victoire Un petit but à zéro En tout cas, ça change des gros scores Donc je pense bien qu'on est en légende Et à chaque fois que vous avez un pack de récompense Donc c'est plutôt pas mal Voilà, les stats sont pas trop mal Donc on va aller voir On va essayer de le placer dans l'équipe On va le mettre à la place De l'islandais On va l'envoyer au club Et on est parti Compétition en ligne Mais on le fera pas pour l'instant Ah ouais, d'accord En fait, c'est des phases de poules Et après, ça avance petit à petit Ça peut être pas mal J'essaierai de vous en faire une vidéo Pour l'instant, on va tester ça Tranquillement Bon, Icardi, on va le virer d'entrée On va mettre Benteke à sa place Niveau de la défense Elle m'a pas l'air trop dégueulasse TG d'eau Lui, on va le faire rentrer Là, on va le laisser sur le banc Bon, c'est tout On est parti, les amis Pour un second match Est-ce que les instructions sont restées ? Oui Là, on va mettre Libre offensif Libre offensif, c'est très bien Rester derrière Voilà, la tactique est bonne Et là, ça se rejouera face à l'Allemagne On va voir ce que ça donne face à une très grosse nation Face à la Mannschaft Donc, on est bien en légende, 6 minutes Je n'avais pas fait attention tout à l'heure C'est parti, les amis Voilà, on change de stade Stade Lukjniki Créant 56, 80 000 personnes Très 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 beau stade Deyer, Kimmich Boateng C'est très très bien modélisé Ils ont refait les modélisations de certains joueurs Timo Werner Voilà, notre équipe Ozil Elles sont vraiment bien faits les joueurs Allez, on est parti Faudrait que FIFA 19 Se rapproche plus de ce Coupe du Monde Ce mode Coupe du Monde Que le gameplay de FIFA 18 actuel Allez, Golovin Et l'ouverture du score Dès la 3ème minute Alors là, ça va plus vite avec Benteke Le magnifique jeu en triangle Le contrôle Frappe enchaîné de Golovin Et ça finit déjà au fond des filets Contrôle orienté Frappe Et ça fait 1-0 Quatrième minute de jeu On va tenter la frappe de loin La frappe, comme elle est bien partie Le petit effet, là Il n'avait vraiment pas été dégueulasse du tout On va revoir même cette frappe Regardez Elle est détournée Mais cette frappe flottante, là Et la belle parade de Neuer Ça sera un corner Corner de Kolarov Pour la tête de Boateng Complètement loupée Et ça sera une touche Sur la touche Thomas Müller Il y a le temps extérieur Derrière Il est un petit peu serné, là C'est une élection Il n'a pas été dégueulasse Il n'a pas été dégueulasse Il n'a pas été dégueulasse Allez, le 1-2 super Ben, Golovin et Kroziki La super part Pour Tillman La frappe Oulabar Qui sauve Neuer Du deuxième but Avec Kimmich Qui va donner à Müller L'accélération de Müller Qui donne à Ozil Teddy Rho Kimmo Werner Sidibé qui intercepte Je trouve qu'il est très très bon Sidibé Allez, on a attendu Vecino Au centre de Vecino La tête de Benteke Dans les bras de Manuel Neuer Allez, Kimmo Werner doit la tête Mais ça sera récupéré par Vecino Kolarov Kroziki Golovin Boateng Pour Benteke La frappe croisée De Heuer Qui repousse à nouveau On a failli intercepter ce ballon Avec Edira Avec Edira Werner Ozil Avec Tillmans Qui récupère à nouveau Avec Golovin Très très bonne défense Vecino Qui récupère à nouveau Golovin Benteke Bah, il est hors jeu Dommage Allez, Hummels Qui va jouer avec Boateng Tony Kroos Kimmich Aux îles Petite protection de balle Et Vecino Est très très bon aussi Vecino Il se jette pas Ça défend très très bien Aux îles Attention Et Boateng Qui récupère Magnifique On remonte tranquillement Là-bas Avec Kolarov Tillmans Benteke Golovin Le 1-2 Avec Benteke Allez, on se retourne Le centre Ça va revenir peut-être Non, Muller Qui dégage Sur Ozil Ça peut repartir Du côté de la Mannschaft Avec Krauss Brasse Brasse est passé Allez, le centre Oui, il n'y a plus personne Le mauvais centre Ça sera pour Drexler Allez, mauvaise passe De Drexler Golovin Tillmans Golovin Benteke La roulette Ça passe pour Grosicki Allez, on tente la frappe Grosicki C'est repoussé Ça va revenir côté droit Le centre Bien capté par Manuel Neuer Qui dégage Et cherche Timo Werner Mais Boateng Qui peut dégager Tout de suite C'est très intense Comme match Allozil Ça repart aussitôt Du côté de la Mannschaft Krauss Werner Muller Muller encore Avec Werner Qui cherche une solution Et il est hors jeu Mais heureusement Car c'était très 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 bien joué Il n'y est pas de beaucoup à mon avis Ah si quand même Et ça sera un dégagement Pour Mignolet Allez, on a vu Benteke là-bas Allez, on se retourne On décale Golovin C'est contré Ça sera un nouveau corner Allez, on va tenter Oh, Bertrand Qui s'est fait Récupérer la balle Mais Sidibe Très très bien Allez Benteke la frappe Sera encore repoussé par Manuel Neuer Attention Attention, il a récupéré le ballon Il y a un danger Christian Le décalage Il est parfait La frappe Oh là là C'est contré Le centre Oh, il y a un peu de faute Là, Kimmich Qui remet sur Neuer Voilà, les petites animes comme ça Les remises de la tête et tout C'est très très bien fait Que avant, il aurait sauté comme un Comme un Mongol Il aurait dégagé en catastrophe Ou il aurait loupé complètement sa tête Et j'en aurais profité Là, c'est propre C'est remis de la tête à son gardien L'Allemagne Dans le dur là Aucune frappe 11-7 cadré pour nous 58 de position A42 On archi Domine la Mannschaft Mais On domine Mais ça fait 15-0 Et c'est un très beau match Bon après, je trouve que L'IA est assez prévisible Là, on sait très bien Qu'il va la donner Voilà, il la redonne Il va temporiser Il la redonne automatiquement Sur Drexler Et ils obtiennent Un coup franc Bon, on va se charger Tony Cross Et la tête Sans problème pour Mignolet Et Kolarov Bessino La profondeur Pour Golovin La frappe croisée Et c'est au fond 2 buts à 0 Le petit 1-2 Là, c'est très très propre Ah franchement là C'est un kiff Franchement Si le 19 sort Dans l'état Comme ça Je prends Après, je vous dis Et je testerai en ligne Là, j'ai pas trop le On va essayer de choper Un peu plus de joueurs Dans les packs Ou des trucs comme ça Bien m'habituer Au mode de jeu Avant de se lancer Dans le truc en ligne Et voir si Les douilles apparaissent Encore La Benteke est très très bon Le pressing On est à la vitesse de Golovin Allez, on tente un long shot Ça passe au-dessus Allez, on va faire quelques petits changements On va tester Al Jassam À la place de Yori Tillmans Et on va mettre Korluka À la place de Kolarov Et on va mettre Bertrand À gauche Allez, on se fera un troisième Et dernier match Pour cette vidéo De test De ce mode Coupe du monde Et franchement Il est très plaisant Je le trouve agréable À jouer Très bien joué Très bien défendu Par le défenseur Ça a frôlé Le petit pédou Quand même Petite protection Ah c'était limite aussi Le Tac le retard Il a chopé quand même la balle J'ai cru qu'il avait pris les jambes D'abord Au moins L'ordinateur Joue bien En passe Encore un Un hors-jeu De Timo Werner Ça sera Samy Kedira Qui va laisser sa place Il calme Il calme Kondogan On n'est pas comme sur Ultimate Team Où l'adversaire nous pète des tout droits À gogo Là il prend son temps Il construit Ça donne un beau match La boîte Hengue Au physique Qui nous bouge Mouleur Non cette fois-ci Il n'est pas hors-jeu Timo Werner Le centre Oh Mignolet Magnifique C'est bien repoussé Du bout de la main C'est pas repoussé Sur un attaquant adverse C'est très bien Penteke Oh ça passera pas Dommage Belle interception De Kondogan Allez aux îles Allez la bonne défense C'est pas repoussé Oh l'erreur Ah le majeu C'est pas repoussé C'est pas repoussé Pas repoussé C'est pas repoussé Il est un peu C'est pas repoussé Une superbe défense. C'est passé pour Bente qui a la frappe contrée. Ouh, ça dégage en catastrophe. On voit le drag bug, la frappe complètement ratée. Allez, on va essayer de faire un dernier changement. On va voir qui est-ce qu'on a sur le banc. Ah bah, tant pis on va mettre Icardi. Icardi au niveau de la vitesse, c'est pas trop ça. Allez, on va tenter, on va mettre Golovin à gauche et Icardi et Mossé. De toute façon, la victoire est à nous. Et un dernier changement. C'est Ozil qui va laisser sa place. Alors, est-ce que c'est Wagner ? Donc, Kruziki remplacé par Icardi. Et c'est ça, c'est bien Sandro Wagner. Je l'ai bien reconnu. Ah oui, c'est très grand. Ça prend l'avantage. La frappe pour un super Mignolet. Ouh, Werner qui est hors jeu. Pas beaucoup à mon avis. C'est vraiment limite limite. C'était très très bien joué. Mais Mignolet était présent pour arrêter ce ballon. Ouais, superbe. SIDB. Icardi. On tente la frappe avec Icardi. Le poteau rentrant. Superbe frappe d'Icardi après s'avoir débarrassé du défenseur. Il a tourné autour du Muls. Et la belle frappe extérieure du pied. Poteau rentrant. Mignolet, c'est superbe. C'est terminé. C'est terminé. Et Vecino. Et Corlucos. Superbe profondeur pour Eben Teke. Cardi protège bien sa balle. Et la frappe. Uresta Vidiaka. Qui marque ce quatrième but. Après là, ça m'a paru bizarre quand même. Le petit contrôle encore. Et la frappe, là, je trouve que c'est exécuté vraiment vite. Et la précision, vous voyez, elle est nickel. On va revoir cette action. Mais bon, c'est assez réaliste. Le mec fait un contrôle orienté. La frappe en extérieur. Ça passe. Ça a l'air de passer facilement. Ça fait deux fois que je le fais. Petit contrôle orienté. Frappe enchaînée. Dans le troisième match, on tentera de faire des frappes... Les frappes sans contrôle. Voir si, au niveau du gameplay, c'est mieux. C'est vrai que sur Ultimate, celui-là qui va faire des frappes sans contrôle... Généralement, ça vole dans les tribunes. Allez, Cardi. Et pour Benteke, la frappe sans contrôle n'est pas... Ça ne l'est pas trop mal. Donc c'est terminé. Victoire 3, but à zéro. Encore un petit pack de débloqués. Alors, on ne sait jamais, sur un pack. Pourquoi pas choper un gros joueur, on ne sait jamais. Voilà, 18 frappes, 11 cadrés. 3 tirs de cadrés pour notre adversaire. 56 à 44 de potions en notre faveur. Bah, ça joue très très bien. Ça n'a rien à voir avec le mode Ultimate Team 2, FIFA 18. Ce mode Coupe du Monde est vraiment pas mal. Là, j'adhère complètement. Et on est parti pour un troisième et dernier match. Après, on ouvrira... Les packs. Ça sera face à la Suède. Donc on va jouer en bleu. Et on est parti, les amis. Ça sera le stade de Nichny Novgorod. Créé en 2018. 45 000 places. Donc je vais vous laisser la présentation pour voir comment ils présentent les joueurs. Si c'est seulement les noms qui apparaissent ou vraiment le tableau avec la compo et tout. Donc on va la regarder jusqu'au bout. Après tout, on est là pour découvrir ce nouveau mode. Là, on sait qu'au niveau des... Des têtes, c'est bien reconnaissant. Là, c'est Berg, il me semble. Il attaque en Suédois. Les hymns sont là. Non, mais c'est vraiment très très bien fait. Il y a du Olsen, il me semble. Après, je ne connais pas par cœur l'équipe suédoise. Christian Benteke, très très bon dans ce mode Coupe du Monde. Voilà les joueurs qui se servent la main. La petite accolade. Très bien fait. C'est vraiment bien fait, les supporters. Voilà la compo. Ah bah c'est super bien fait. Regardez. C'est ça que je voulais. Voilà, il présente les lignes par lignes. Pevonen et Berg, comme je vous l'ai dit. Très bien, très ressemblant. Franchement, c'est le top. Mignolet, regardez, lignes par lignes. Boateng, Sidibe, Bertrand, Kolarov. Avec les remplaçants en dessous, Tillmans, Vecino, Urestavi, Kaya et Groziki. Qui est en MOC Golovin et le buteur Benteke. Et donc, on est parti pour ce dernier match de cet épisode, les amis. De cette découverte de ce mode FIFA en mode Coupe du Monde. Allez, premier centre. Avec Grozik qui dégage. La grosse frappe de Svensson qui passe au-dessus. Ah, c'est pareil, vous ne pouvez pas trop faire... Le jeu est plus lent, donc vous ne pouvez pas trop faire n'importe quoi. Allez, Larsson. Toivonen. Berg, qui va chercher encore l'attaquant. Où c'est passé ? Très bonne défense, ça peut repartir très très vite. Le centre, la tête de Benteke, complètement loupée. Ça sera une sortie de but. Je trouve que c'est plus fluide, on peut faire plus de combinaisons. Là, j'essaie d'entrer d'un côté pour faire une remise au second poteau de l'autre côté. Allez, Benteke, la frappe, c'est contré. C'est à nouveau contré. Pour physique, ça ne passera pas. Allez. Toivonen, mais Groziki. Qui laisse ce ballon sortir, pour la touche. Golovin. Les supporters sont là, pour encourager leur équipe. Ah, un mauvais espace. Les Messinaux, superbe. Allez, la frappe croisée, le poteau. Mais Golovin qui a suivi. Et l'ouverture du score. Ah, je ne comprends pas qu'il a loupé cette frappe. La passe était nickel, il était tout seul, il a complètement raté sa frappe. Il a trop croisé. Et Golovin qui a suivi pour pousser ce ballon au fond des filets. Un but à zéro, à la 21ème. Là, je vais essayer de faire des petits décalages et des frappes instantanées. Ah, il s'est contré. Ah, ça sera une touche. Très bien, anticipé par Olsen, où ça passe. Ah, c'est de ma faute. La boitein qui perd, qui est Mans. Pessino, Kroziki, Golovin, 1-2 avec Benteke. Ça va jouer très très vite. Et la frappe complètement ratée de Golovin. Ah, c'est pareil, les frappes croisées, il ne faut pas trop orienter, parce que ça part vite à côté. Après, je pense que... Tu vois, c'est son mauvais pied. C'est de ma faute. En tout cas, au niveau de la défense, c'est très très bien. Les joueurs font pas n'importe quoi, ils restent bien en place. Donc la défense a dû être rectifiée un petit peu. Le décollage est fait. Le centre second poteau. C'est pas grave, ça va être pour Kolarov. Elle va tente d'ici, Kolarov, second poteau. Olsen, qui a pris le dessus, ça sera une touche. Vecino. Ouh, Larsson qui a intercepté. Je l'aurais donné pour Tillmans. Allez, Boateng. Qui a intercepté, superbe. Il s'est passé quoi, là ? J'ai pas compris du tout ce qui s'est passé. D'accord, il a mis un carton rouge à Boateng sans raison. Non, non, non. Il y a eu un bug, là. Dites-moi les amis, dans les commentaires, si vous avez eu déjà ce bug. Donc là, il lui prend la balle sans problème. Là, il court et il va lui mettre le carton rouge. D'accord. Bon, ben... Premier bug de ce mode Coupe du Monde. C'est la première fois que je vois ça, qu'on prend un carton rouge sans raison. Le joueur courait tranquillement sur le terrain. D'accord. Je n'ai même pas du coup remis un milieu en défense. On a un petit trou. Ah, j'espère que ce bug sera rectifié, parce que c'est quand même bête de prendre un carton rouge alors qu'il n'y a pas faute. Parce que ça, limite, ça aurait mérité un carton jaune. Le hors-jeu, là, ok. Ah, superbe, Golovin, encore pour Grosicki. En retrait, mais Larsson est là pour dégager ce ballon. Allez, Sandekolarov, la tête ! C'est en retrait. Lindelof. Pour Tillmans. Allez, Vecino, mais il ne l'aura pas. Ce sera pour Berg. Et ça sera la mi-temps sur ce score de 1 but à 0. Encore, 5 tirs de cadré. On a encore la possession, un seul tir non cadré pour la Suède. Allez, je vais quand même essayer d'assurer. On va sortir Vecino. On va en mettre Corluka. Allez, on frappe son... On frappe instantanée. Vraiment très très bien. Là, il n'y a pas faute. Allez, la frappe, elle est contrée. Elle s'est au fond. 2 à 0. Là, c'est pareil, ça fait déjà deux fois que je fais une frappe avec... Voilà, elle est détournée. Elle tape la jambe du défenseur. Donc, c'est assez réaliste quand même. Généralement, quand c'était ça, c'était simplement contre à 2 à l'heure. Et puis, la balle est arrière poussée. Là, on a une belle frappe qui est bien détournée et qui prend complètement le gardien contre-pied. Alors, on va essayer de choper. Grosiki, Golovine. Grosiki, le 1-2, parfait. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Etulmans, on joue. Exilibé. Ah, les fautes, c'est encore limite, là. Parce que là, je ne vois pas du tout quelle faute il y a. Mauvais espace. Attention, la contre-attaque. De Clayson. Là, c'est pareil. Le mode... Le mode légende, je ne le trouve pas très difficile. Le jeu est beau. Bon, après, il faut dire qu'on ne joue pas trop mal. On défend bien. Elle mignolait, sans problème. J'aimerais bien tenter un peu plus de frappe pour mettre le pied sur le ballon. Allez, on a très bien anticipé. Ça aurait pu être chaud. Allez, on l'a vu là-bas. Alexander Golovine. Golovine. On remet sur Tillmans. Il y a peut-être une situation intéressante, là. Allez, il est tout seul. Il est bien taclé, le ballon n'a pas pu le faire. As-Vençon. Le coloroff, superbe. Voilà, frappe de Golovine. Et c'est au fond. Ah, là, il n'est pas attaqué. Il est très, très bien placé. On allume. Ça fait mouche. En plus, il a une très, très belle frappe. Le gardien est au milieu des caches. Donc, un peu trop loin pour l'atteindre. Et Golovine, qui signe un doublé dans ce match. Ça passe, mais c'est très bien dégagé. Allez, un peu de petites fautes. Allez. On écarte là-bas sur Kolarov. Oui, le compte favorable pour lui. Heureusement même. Penteke la frappe. Ouh, ça passe à côté. Allez, Sema va remplacer Clayson. Allez, ça passe. Il y a beaucoup à jouer, hein, pour eux. Les remises sont pas trop dégueulasses de la tête. Non. Allez, CDB. Frappe de Grosicki. C'est pas mal placé. Mais il faut que j'essaye de bien me placer et de frapper instantanément. Mais je pense que les frappes, là où vous êtes mal placés, là où vous ne vous frappez pas une belle frappe. Tout à l'heure, j'ai frappé devant les buts. C'était pas trop puissant, mais au moins c'était cadré. Donc c'est assez réaliste là-dessus. Superbe interception. Il a encore un peu le contre. Elle est parfaitement gênée. La relance, elle est parfaite. Alex Vinson, qui presse. Il a poussé trop sa balle. Il sera une sortie de but. Encore le cas. Ah, la mauvaise passe, Fossberg. Et c'est intercepté. C'est terminé. Fin du match. Donc l'avis reste toujours correct. Sur ces trois matchs. Très très beau gameplay. Pas trop d'erreurs. 1000 crédits plus 2 packs en récompense. Troisième match de poule. Ah oui, d'accord. On est au troisième match de poule. Et on avance petit à petit. Ah bah c'est parfait. Tout ça. 10 tirs, 5 cadrés. 57 de position en 43. 2 tirs seulement non cadrés. Pour la Suède. Ah bah on va aller ouvrir. Ces deux packs. Voilà. On récupère un peu de crédit. Prochain match, les huitièmes de finale, face à la Suisse. Et donc, on a trois packs à ouvrir. Un pack standard FIFA World Cup avec 12 joueurs dedans. Et bien, on va ouvrir le pack avec un seul joueur. Et ça, l'animation est là. Et ça sera le pop-up, le polonais MC. On va le mettre à la place de... Zielinski 82. Donc, les animations... Ça ne brille plus à 83. 82, ça brille. Zielinski, ça fait plaisir. Avec Grosiki, le polonais, ça va le faire. Placée dans mon équipe. On va le mettre à la place de Vecino Voilà comme ça il aura le lien On va l'envoyer au club Je le remettrai dans les remplaçants je pense Vecino Allez encore Un pack un joueur Pourquoi pas rechoper du lourd Non pas cette fois-ci Ça sera un Allemand MD Allemand Ça sera Belle Arabie Très très belle carte Belle Arabie En plus il a 4 étoiles de geste technique 4 étoiles mauvais pied Non 3 étoiles mauvais pied Ah bah voilà Il va rentrer dans notre équipe aussi On va le mettre à la place de De Rabia Et on l'inclura dans l'équipe Et le pack standard FIFA World Cup C'est parti les amis Allez Brie ça serait super bien Et ça brille Et ça sera Danua DC Ça sera Christian Sen 82 Donc les animations commencent bien A partir de la note 82 Donc c'est chaud pas ouf On connait ma chance dans les packs On a Serge Nabry Avec 4 étoiles de geste technique 3 de mauvais pied Donc ça peut être très très intéressant On a Christian Sen Long Le Suisse encore une fois Long qu'on va pouvoir peut-être inclure Quoi qu'il n'y a que 6 DB Et 6 DB est très 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 bon Donc ce n'est pas des packs vendables Mais bon Ah ils ont encore mis l'histoire de contre Tout ça ils devraient les virer Encore un petit stade Les tenues du Japon Et de l'Australie Et encore les doublons De Saint-Pétersbourg Et du Spartak Bon ça on est obligé De faire un vent rapide Ça n'apporte rien du tout Et bon c'est très intéressant Après vous avez toujours Les stats de la compétition Ah ça c'est pas mal ça Les joueurs en double On peut les stocker à part Et une fois qu'on a vendu Ou supprimé Celui-là qu'on avait dans notre club Ou qu'on l'a dégagé Dans un défi de création d'équipe C'est pas mal Ça c'est C'est intelligent Là vous pouvez Changer les tenues Donc vous pouvez le rendre actif Directement Nous on va garder Notre tenue du Brésil Défi de création d'équipe Donc on connait Il y en a déjà Il y a Ouais il y a déjà pas mal de choses Après moi bon Je suis pas trop fort On va regarder le premier Gagner un pack joueur solo Changer 3 joueurs indésirables Qu'ont un pack Changer 4 joueurs indésirables Qu'ont un pack FIFA World Cup Donc on va mettre un gardien Des gardiens on en eau Allez hop On l'inclut dedans Un pack d'un joueur Il faut mettre 3 joueurs Donc on va mettre celui là Celui là Et celui là Ah il faut 12 de collectif C'est pas possible Ah bah on va pas se faire chier Vecino c'est pas possible Enfin simplement mettre un milieu Ah bah voilà Avec lui ça passe C'est parfait Allez un pack standard FIFA World Cup Est-ce qu'on peut faire celui là Ah bien sûr il nous met Les plus gros joueurs On va mettre l'attaquant Celui là On va mettre Téja On va mettre Celui là Est-ce qu'on a ce qu'il nous faut Donc on n'a pas ce qu'il nous faut Donc on n'a pas ce qu'il nous faut On va mettre le coréen Oh là De coréen Ah il faut 3 nationalités différentes Ah bah Mais on n'a pas de collectif du tout C'est un peu chiant C'est un peu chiant Est-ce que ça m'emmerde de virer les Les joueurs comme ça Ça va être compliqué Je pense Peut-être J'ai d'eau Si je mets CV je sais pas Je n'ai pas Démossé C'est ça le problème Donc je ne pourrais pas faire celui là On va attendre Ah bah attendez Je suis Bête Est-ce que j'ai un joueur Qui correspond Est-ce qu'on ne peut pas Inclure Vecino On va laisser tomber Je n'ai pas ce qu'il faut Pour faire le TLC On va ouvrir les deux Derniers packs supplémentaires Donc c'est parti Allez ça brille encore Un anime Marocain DC Benassia Benassia 85 Ça fait plaisir Voici la grosse carte Enfin Première grosse carte Avec un Boateng Ça va Ça va cartonner Allez on la place Tout de suite Dans l'équipe Alors on la place Là Benassia J'irai Remettre l'équipe Après Et Le dernier pack Standard Et ça brille encore Et sort nous du lourd Suédois DC Voilà c'est de la merde 150 10 81 Alors j'aimerais bien savoir Quand ça brille Et jusqu'au minimum Quelle note ça brille Parce que je pensais que c'était 82 Mais à 81 Ça brille encore Donc tout à l'heure J'ai eu un joueur à 80 Ça n'a pas brillé Donc je pense que c'est 81 Donc lui c'est tout On a des contrats Des changements de poste Un Tillmans Golovine En doublon Il peut être conservé dans Club car Ils seront des doubles Envoyé vers ce Le stockage secondaire Voilà Entre rapide pour le club Le club on ne peut pas le garder deux fois C'est logique Notre équipe active On va remettre On va être obligé de le mettre là En attendant Notre petit Benassia Zielinski Est ici Golovine Donc c'est très très bien Non ça n'apporte rien du tout On va mettre On va mettre Bélarabie Ici Après on a Du Knabry Un Knabry On va le mettre Ici Il est là Notre Search Knabry Christian Sen Il est là Bertrand est meilleur Donc on va laisser Bertrand ici Et après Boateng reviendra A la place De Bertrand Quel est le meilleur Entre Kolarov Et Bertrand Ah c'est quand même Bertrand Avec un Ça dépend L'équipe Est pas mal 80 notes 62 de collectif Est-ce qu'on peut L'améliorer Parce qu'on s'en fout un peu Voilà Avec un entraîneur Européen On va mettre L'entraîneur De l'Islande Voilà 82 de collectif Là on a fait Un grand bond En avant Voilà Donc une paire de joueurs Qui ont 7 de contrat Et j'en ai Certains Avec 42 de contrat Et par contre C'est chiant C'est encore Au niveau Les cartes forment A la rigueur Les joueurs sont fatigués Mais les contrats Ils devraient Les dégager Je sais pas ce que vous en pensez Dites-moi tout ça Dans les commentaires Dites-moi Si vous l'avez testé Ce que vous en pensez Franchement Il est vraiment pas mal Au niveau du gameplay Il est top Donc j'essaierai De vous faire La suite Ah bah on va peut-être Encore débloquer Un pack Un pack Une icône En prêt Ah j'y croyais déjà Je croyais qu'il nous l'offrait On va l'ouvrir Tout de suite Pour moi au niveau du gameplay C'est parfait C'est top Et on a Français Thierry Henry Je pense Thierry Henry 93 94 de vitesse 90 de drink 91 de tir 80 de physique 83 de passe 53 de défense C'est parfait Est-ce qu'on sera plus chanceux Dans les packs Qu'on va ouvrir Bah du coup On débloque 500 crédits Du coup On a débloqué Autre chose Ajouter un joueur A l'équipe Ouais d'accord Ah bah on va faire Ce qu'il nous demande On va choper un joueur Comme ça On va mettre Allez Vecino 4 éléments C'est des contrats Et disputer un autre match C'est ce qu'on a fait Ah bah on aurait dû le faire Ah d'accord Il fallait cliquer dessus A chaque fois Ah ça c'est chiant Bah c'est tout Le prochain match J'aurai débloqué ceci Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc donnez-moi vos avis Si vous avez ouvert vos packs Dites-moi si vous avez chopé du lourd Pour moi C'est un très très bon jeu J'espère qu'ils vont passer Ils vont partir de cette base là Pour FIFA 19 Avec la même lenteur Et tout Après je vous dis Je vais tester le mode en ligne Voir s'il n'y a pas trop de douille Si le script n'est toujours Est toujours présent Et je vous dirai ça Dans une prochaine vidéo Voilà les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Un gros like Et des commentaires Moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501